Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. La Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du monde de football se tenant habituellement la même année depuis 1970. Les joueurs africains sont très sollicités pour les éliminatoires dans leur sélection nationale, tout comme dans leur club. Nous sommes dans la Coupe du monde, mon gars ! Si vous voulez faire la Coupe du monde, vous n'avez pas envie de faire la Coupe du monde de football. Je suis en train de se faire la Coupe du monde. La Coupe du monde se déroule en tous les 4 ans, contrairement à l'espace de 2 ans pour la Cannes. La Confédération africaine de football et la FIFA s'accordent d'organiser les éliminatoires couplées Cannes du monde dès 2006. Le deuxième tour se déroule en un mini-championnat en aller et retour. Avec à l'arrivée le vainqueur de chaque groupe qualifié directement pour le rendez-vous mondial en Allemagne et les 3 premiers pour la phase finale de la Cannes égyptienne 2006. De juin 2004 au 8 d'octobre 2005, l'Afrique football vit un tsunami à la dernière journée de ses éliminatoires. Les nouveaux aspirants à la Coupe du monde, bousculant l'ordre presque établi d'une certaine hiérarchie des habitués de la qualification. Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, Algérie et Maroc. Ainsi dans le groupe 1, les éperviers du Togo à un écart de 2 points sur leur poursuivant direct préservent cet avantage. En allant arracher le ticket d'Allemagne 2006, suit un score de 3 buts à 2 face au Diable Rouge du Congo. Se classant premier à 23 points devant l'écart de finaliste de 2002. Les lions de la Teranga du Sénégal, la Zambie qualifiée pour la Cannes. Dans le groupe 2, l'enjeu est presque perdu pour les deux deuxièmes. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, 15 points chacun et qui se neutralise 2 buts partout. A l'avantage du Ghana, déjà leader à 18 points, puis 21 points en raison de sa large victoire de 4 buts à 0 sur le Cap Vert à Praia. Dans le groupe 4, les palancas négras d'Angola dame le pion sur un fil à deux anciens mondialistes, les Super Eagles du Nigeria et les Fenec d'Algérie, grâce à leur victoire d'un but à 0 sur le Rwanda pour un total de 21 points. Dans le groupe 5, deux anciens mondialistes se disputent le leadership, avec à l'arrivée les aigles de Carthage de Tunisie, 21 points, devant les lions de l'Atlas du Maroc, 20 points. Enfin dans le groupe 3, le choc émotionnel fut la rencontre au retour. Lions indomptables du Cameroun et éléphants de Côte d'Ivoire, au stade Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan, ce 4 septembre 2005. Nous, il faut partir avec un esprit aujourd'hui, ne pas encaisser de but. Ne pas encaisser de but. Et puis tout ce que j'espère, ce que ce soit, on n'aura rien à s'enroncher. Droits à les yeux, mais on va se poser. Au stade Oufouet-Boigny, 45 000 Ivoiriens sont là pour accueillir les éléphants. On aperçoit également Yannick Noa venu soutenir les Camerounais, et à la surprise, Général Romane Abramovitch et José Mourignon. Le Cameroun contre toute attente, bat la Côte d'Ivoire 3 buts à 2. Incroyable, mais pourtant vrai. Et oui, les lions d'Ivoire, de la bonne chair des plus gros éléphants d'Afrique. 30e minute, Pierre-Achille Ouébo ouvre la marque. Un quart de ciel de la capitale Abidjan tombe sur la tête des spectateurs, mais ils continuent de chanter, animer et croire. Leurs efforts sont récompensés. 38e minute, Didier Drogba corrige le faux pas pour un but partout. A une minute de la fin de la première manche, encore Achille Ouébo inscrit le deuxième but Camerounais. 2 à 1, c'est le score à la pause. A la reprise, Didier Drogba, libre de tout marquage en pleine surface de réparation, ne se pose pas des questions. Et bat plate couture sous les manoirs midou. Deux buts partout et à défaut de perdre, il faut pouvoir préserver le point du nul. Mais c'est sans compter sur un Achille Ouébo, levé du lit d'un bon pied ce jour-là, sur un coufran bien dosé, cafrouillage dans la défense ivoirienne. Le lion, en embuscade, assène le coup de tête fatal pour le 3 but à 2. Cette fois, c'est bien tout le ciel de toute la Côte d'Ivoire et même d'Afrique qui tombe sur la tête de tout un peuple. La joie de Samuel Eto'o et les larmes, d'une ivoirienne implorant le pardon d'un joueur qui a tout tenté pour qualifier son équipe. Ça fait encore plus mal parce qu'on a été, je pense, tétanisés par l'enjeu. Un match contre celui du Cameroun, on n'avait pas le droit de passer à côté, on n'avait pas le droit d'être absent ce jour-là. Parce que collectivement, c'était une faillite. Une faillite collective illustrée une nouvelle fois à la 85e minute. Sur le coufran de Jérémy, Ouébo est oublié par la défense. Il offre la victoire à son équipe 3 à 2. Un succès face à l'Egypte dans un mois et les lions indomptables iront en Allemagne. Les lions indomptables ont certes gagné la bataille, mais les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas encore perdu la guerre. Et tout le suspense de ces éliminatoires va ainsi durer jusqu'à la 90e minute de la dernière journée du match retour. Avec en avance d'un point du Cameroun sur la Côte d'Ivoire, ce 8 octobre 2005, les éléphants qui affrontent les crocodiles du Soudan à Khartoum dominent leurs adversaires 3 buts à 1, mais leur sort ne dépend plus d'eux. Il faut bien attendre le coup de sifflet final venant de Yaoundé, où les lions indomptables sont à égalité parfaite d'un but partout face aux Égyptiens. Devant leur petit écran, Didier Drogbaïs et ses coéquipiers invoquent toutes les prières du ciel et de la terre, les noms de tous les saints de la Bible et le Coran, ainsi que leurs ancêtres. Et un coup de sifflet retentit du côté de Yaoundé. Il n'est pas final celui-là, faute pas si évidente dans la surface de réparation. L'habitre central, pointé pénalty indiscutable. L'occasion est tout en or. Le temps suspend alors son vol côté ivoirien. Et les cœurs battent la chamade dans les tribunes du stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Pierre Vommé de Inter Mailand. 61. Länderspiel. «C'est pas fini ! C'est 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 pas fini ! » « Oh, tu vas siffler ! » « Maman, Dieu ne doit pas les galets ! » « C'est fini 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 ! » Le coup de pied de Wemelent est bien violent. Le portier égyptien est battu. Mais le ballon de Wemé achève sa course sur le montant droit. Et plus de larmes à travers le pays. Et des joueurs inconsolables. A l'instar de Samuel Eto'o. « C'est le tranquille ! » Des larmes qui pourtant n'y changeront rien. Les lions et non-tables du Cameroun ne seront pas de la fête mondiale du football au mois de juin 2006 en Allemagne. Et très loin des pleurs des Camerouniens n'en plus finir. C'est l'euphorie totale dans toute la côte d'Ivoire. « C'est l'euphorie totale dans toute la côte d'Ivoire ! » Pour Didier Drogba, le capitaine des éléphants, le moment tant attendu est enfin arrivé. Pour demander à tous les belligérants de la guerre civile en Côte d'Ivoire, Jean-Ivoire de football, Jacques Anouma a un message pour les joueurs. « Je voulais vous dire simplement que le président de la République, que je viens d'avoir au téléphone, vous adresse toutes ses félicitations. Et par la même occasion, nous envoie ces deux avions que nous renvoie. » Ainsi, au terme de ces éliminatoires épiques, quatre pays africains vont découvrir pour la première fois la phase finale de la Coupe du Monde. Les éléphants de Côte d'Ivoire, les éperviers du Togo, les Black Stars du Ghana, les Palancas négras d'Angola, seuls anciens mondialistes sur la liste, les aigles de Carthage de Tunisie, participant à l'épreuve pour la quatrième fois de leur histoire. La Côte d'Ivoire n'avait plus connu cela depuis 1992 et le titre de champion d'Afrique, plus d'un million de personnes dans les rues d'Abidjan. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.